... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous sommes dimanche 20 avril, jour de célébration de la fête de Pâques, cette fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Hier samedi, les chrétiens du monde entier ont pris part à la veillée pascale. Tous les temples et parois sont donc été pris d'assaut par les fidèles chrétiens. Les comptes rendus de nos reporters dans nos prochaines éditions. La fête de Pâques, c'est donc aujourd'hui une occasion pour le peuple de la région centre du pays de célébrer Pâquino pour cette édition 2014. C'est Thiebissou dans la région du Bélier qui a été choisi pour la célébration officielle. Et ce samedi, le premier ministre Daniel Cablon d'un camp y a effectué le déplacement pour prendre part à la cérémonie. Et personne ne veut se faire raconter l'événement pour prendre part à Pâquino. Toutes les astuces sont bonnes et tous les arguments sont les bienvenus. Notre équipe de reporters s'est intéressée à ses servantes et autres filles de ménage qui n'hésitent pas à abandonner le travail pour se rendre au village Pâquino oblige. Regardez. La Pâquino en Pays Baouli, moment de retrouvaille et au nombre de ceux qui se rendent au village pour savourer l'instant, des servantes et autres employés de maison obligés d'inventer des histoires pour obtenir permission. Très vite donc, un proche parent subitement décédé ou une maladie des géniteurs inventés et même quelques-unes qui disparaissent sans crier gare. Ça n'est pas de ma volonté. Elle a choisi parti donc je n'y peux rien. Il y a de notre côté, celle forcée par le sort à rester sur place, c'est le cas de la servante de Dame Kwasi-Louise. Je ne peux pas laisser la vieille seule. Elle est un peu souffrante donc je ne peux pas la laisser seule pour aller fêter. Elle ne voulait pas me laisser seule donc elle est restée. Mais il y a aussi le camp des Irréductibles, quelques patronnes intransigeantes qui ne laisseraient pour rien au monde leur personnel à les festoyer en cette période de congé. On peut dire que c'est une soeur parce qu'elle est fidèle à nous, elle est gentille et compréhensible, tout ça. Et elle est restée avec nous pour fêter la Pâque. Ainsi va l'ambiance dans les ménages qu'en survient Pâquino, qui de chaque côté de la barrière est toujours à l'origine de bien de graissement de dents. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat se poursuit. La Convention de la société civile entend s'impliquer dans le processus en cours pour la réussite de l'opération. Les responsables de cette instance ont échangé récemment avec Ibrahim Mba, le directeur de l'INS, l'Institut national de la statistique. La rencontre a permis à la délégation de la Convention de la société civile de se faire une idée précise de l'organisation et du fonctionnement de cette opération de recensement. Ce sont là les chiffres des trois derniers recensements de la population en Côte d'Ivoire. Conformément donc au décret instituant l'exécution du recensement tous les dix ans, le quatrième recensement général de la population qui était attendu depuis six ans est dans sa phase active. La Convention de la société civile décide alors de s'impliquer en sensibilisant les populations. Nous avons sollicité la visite de monsieur le directeur général pour qu'il nous donne assez d'informations sur le recensement lui-même. Nous nous ferons fort de répercuter ces informations au niveau de toutes les associations que nous avions pour que le recensement général, les Ivoiriens prennent ça comme une action civique. Un engagement salué par le directeur exécutif du recensement général de la population et de l'habitat qui explique les enjeux de ce recensement. L'affiche a dit, chacun de nous compte pour la Côte d'Ivoire. Mais pour que la Côte d'Ivoire vous prenne en compte dans la planification du développement, il faut qu'elle sache que vous existez. Et c'est à travers le recensement qu'on enregistre votre existence sur le territoire national. Occasion toute à trouver pour Ibrahim Mamba de montrer la différence entre identification et recensement. 80-00-0005, c'est le numéro vert donné par le directeur exécutif du recensement pour plus d'informations. Sont concernés par ce recensement les Ivoiriens et non-Ivoiriens de 0 à 100 ans et plus vivant sur le territoire national. Le gouverneur d'Ungazidja des îles des Comores séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Il a été reçu au district d'Abidjan. Au menu de la rencontre, le renforcement de la coopération, la création et l'exploitation de nouvelles opportunités entre les collectivités ivoiriennes et comoriennes. Doit de Lazer nous donne les détails. Salut aux couleurs, revue des troupes. Le district d'Abidjan offre un accueil chaleureux au gouverneur du district d'Ungazidja des îles des Comores en visite en Côte d'Ivoire. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, se réjouissant de la présence de son homologue comorien dans ses locaux, a soulié que la Côte d'Ivoire et les îles des Comores sont deux peuples unis et qui partagent le même destin. Notre souhait en vous accueillant, c'est de faire en sorte que les relations soient structurées autour du développement agricole, de la coopération économique et aussi dans les échanges du développement humain. Ensemble, nous allons chercher les voies les plus intelligentes pour que du plus petit, on passe au plus grand en Afrique. Les relations diplomatiques entre ces deux pays sont fluctueuses, indique le gouverneur du district d'Ungazidja, qui félicite les efforts consentis par le gouvernement ivoirien dans la recherche de la paix et de la réconciliation. C'est un Ivoirien de cœur qui est devant vous. Je suis heureux de revenir en Côte d'Ivoire en tant que gouverneur élu de la Grande Comore. Heureux surtout de revenir au moment où la réconciliation est en marche dans ce beau pays qui est enfin sorti du cauchemar. Que me soit permis de saluer la détermination du président Ouattara dans son effort de redonner à la Côte d'Ivoire la place qui a été toujours la sienne. La visite du gouverneur Mouini Baraka en Côte d'Ivoire offre de nouvelles opportunités de coopération décentralisées entre les collectivités ivoiriennes et celles des Comores. Pour parler éducation, rendons-nous à Catiola où l'on a célébré le cinquantenaire de l'IEP. C'est un commentaire de nos confrères de RTI Bouaké. 1963-2013, l'inspection de l'enseignement pré-scolaire et primaire de Catiola avait 50 ans. Un cinquantenaire qui a été célébré cette année 2014 avec faste, mais surtout dans le souvenir. Au cours des festivités, les différents intervenants ont salué le travail abattu par les enseignants pour inculquer le savoir aux enfants. Ils ont réélévé le rôle important des enseignants dans l'éducation des tout-petits, ce qui leur vaut aujourd'hui des encouragements et des félicitations. Cependant, ils ont été interpellés sur les grèves intempestives qui mettent en mal la formation des enfants. Aussi, les intervenants ont-ils condamné les abus sexuels et les violences faites aux enfants ? L'inspecteur de l'IEP de Catiola a promis redoubler d'efforts pour une éducation d'excellence dans sa zone de compétence. Pour nous, c'est un nouveau départ. A partir de là, nous observerons de meilleurs résultats pour nos enfants, les enfants de cette région et au-delà des enfants de notre pays, pour que nous ayons un devenir radieux pour le développement de ce pays. L'inauguration de la nouvelle clôture de l'IEP de Catiola, un défilé, une conférence, un match de football, une remise de diplômes aux enseignants et un sketch ont pontué la célébration du cinquantenaire de l'inspection de l'enseignement de pré-scolaire et primaire de Catiola. L'actualité du jour, c'est aussi l'arrivée en France, en provenance de Turquie, des quatre journalistes français ex-otages en Syrie. Ils ont atterri ce dimanche matin en France. En Guinée, les chauves-souris sont suspectés d'être le réservoir du virus d'Ebola. En attendant d'en être certains, la prévention continue. Depuis quelques jours, ces écoliers guinéens apprennent une nouvelle leçon en classe, puis la mettent immédiatement en pratique. Se laver les mains est l'un des moyens de se prémunir contre la fièvre Ebola. Avec l'épidémie qui frappe le pays, les enfants sont sensibilisés aux règles d'hygiène. Ce n'est pas seulement à l'école qu'ils doivent respecter ces règles. Après l'école aussi, même s'ils rentrent à la maison, avant de manger, ils doivent laver les mains. Ils doivent utiliser l'eau des avelles à chaque moment, à chaque moment avant de manger et après de manger. Mesures de précaution aussi à l'aéroport de Conakry. Avant l'enregistrement, tous les passagers doivent se livrer à un nouveau rituel et passer devant une caméra thermique. Cette caméra thermique nous permet de savoir si effectivement un passager a une température au-dessus de 38 degrés. Là, nous avons un signal qui est directement déclenché. Même si ce procédé ne permet pas vraiment de savoir si une personne est atteinte du virus Ebola, il sert au moins à rassurer les voyageurs. Dans un pays miné par cette épidémie de fièvre hémorragique, le secteur économique est en berne. La compagnie Emirates a suspendu tous ses vols vers la Guinée. Les pertes financières s'accumulent. Cette restauratrice en témoigne. Quand on a dit qu'Ebola est en Guinée, moi j'ai vu que vraiment la clientèle a beaucoup baissé. Parce que les clients, d'habitude, quand ils venaient, c'est de prendre un plat à midi, à les heures de pause, il y avait tout le temps de la clientèle. Cette épidémie de fièvre hémorragique a tué 122 personnes en 5 mois. D'après les récentes découvertes d'une équipe scientifique, le virus Ebola présent en Guinée n'est pas issu de la souche Zaire qui sévit en Afrique centrale. C'est une nouvelle souche plus persistante. Les États-Unis ont mis la pression sur Moscou pour qu'ils poussent les insurgés pro-russes à évacuer les administrations occupées dans l'est de l'Ukraine, en conformité avec l'accord de Genève, dont les rebelles font fi. Et pourtant, Vladimir Poutine, lui, estime ce samedi que la balle était dans le camp des Occidentaux et que rien n'empêchait la normalisation. À l'est de l'Ukraine, le drapeau russe continue de flotter sur les barricades. Au lendemain de la signature de l'accord conclu à Genève pour apaiser la crise dans le pays, aucun signe de désescalade sur le terrain. Les miliciens pro-russes rejettent le texte. Désormais, les insurgés occupent même la station de télévision avec le soutien de la population. Nous cuisinons et mangeons ici. Toute cette nourriture est apportée par notre peuple, du pain et des boîtes de conserve. Ils viennent ici pour nous montrer leur soutien. De nous dire de tenir bon, nous ne nous les avons jamais payés. Mais la veille, des pro-européens ont affiché leur soutien au gouvernement. Un soutien obtenu sous la pression de Kiev, selon certains témoignages. Le maire est venu à notre usine et a dit qu'au moins 100 personnes ont besoin d'aller à l'Assemblée. S'ils soutiennent les manifestants pro-russes, ils seront licenciés par l'usine et leurs dossiers seront transférés à Kiev. Seule certitude, l'accord diplomatique de Genève sera difficile à mettre en œuvre. Si Moscou reconnaît implicitement le gouvernement ukrainien, le peuple russophone de l'Est semble moins le légitimer. Interrogé par la télévision russe sur la question du désarmement des groupes armés, les Ukrainiens de l'Est semblent dubitatifs. Que les gens partent et après, que se passera-t-il ? Ils ont raison de dire, jetez vos armes. Mais ils devraient commencer par Kiev et l'Europe de l'Ouest. Face à cette division, la Russie refuse d'être tenue comme seule responsable du respect de l'accord de Genève, tandis qu'elle maintient ses troupes aux frontières de l'Est de l'Ukraine, rebaptisées par Vladimir Poutine, la Nouvelle Russie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, 13h. Aujourd'hui, le dimanche, Magazine s'intéressera à la restauration sur les lieux de travail. Bonne fête de Pâques sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada